Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Inazuma Eleven, plus précisément le jeu mobile et console de Level 5 qui ont développé par le passé pas mal de jeux mobiles, du jeu console sur cette licence. Cette fois-ci on va parler de ce projet là qui a été mis en avant et qui a été développé, qui a commencé à être développé quelques années en arrière et qui a failli être annulé par la simple et unique raison que les avis qu'ils ont reçus lors des interviews, lors des articles partagés entre les joueurs et les testeurs étaient vraiment catastrophiques et ça a donné un avis, plutôt une mauvaise motivation, ça a démotivé les développeurs pour la suite. Ils ont failli l'annuler. Du coup, début de cette année, ils ont fait 2-3 articles à droite à gauche et disaient que le jeu en fait allait reprendre son cours de développement. Là, aujourd'hui même, nous sommes le 28 décembre, ils ont publié dans la journée, il y a moins de 2 heures de cela, au moment où je vais vous poster la vidéo, ça sera aux alentours de 14h où ils auront publié. Du coup, on va aller voir du gameplay, analyse de ce que j'ai pu voir, le jeu est plus ou moins confirmé pour 2023, d'autres informations arriveront en courant février 2023. Du coup, on peut présumer une sortie pour second semestre 2023, voire début 2024. C'est parti pour la petite vidéo directement sur les gameplays et vous allez apprécier bien sûr le gameplay, même s'il y a une petite touche à refaire en termes de graphisme et de qualité. C'est parti, tout est en HD. Nice. Du coup, le jeu sera disponible sur Nintendo Switch, iOS, Android et PS4. Pour le moment, on ne sait pas si le jeu sera prévu sur PS5, mais pour le moment, ils l'ont bien prévu sur PS4. Concernant Xbox, je ne sais pas qu'il n'y a pas d'infos, mais le jeu n'est pas prévu pour les séries Xbox. C'est 3 minutes de gameplay qu'on va apprécier ensemble. Moi, j'ai déjà vu à plusieurs reprises, j'ai déjà fait un petit post sur Twitter concernant les attaques SP, les dribbles, etc. Le gameplay rapide, voilà ce que ça donne. Là, de ce que j'ai compris, c'est la version iOS. Enfin, la version mobile plutôt. Vu que là, on est plus ou moins dans les dernières phases de développement, de ce qu'on voit là, le jeu m'a l'air d'être prêt pour la sortie iOS et la sortie mobile. Qu'est-ce que j'ai ? La version mobile et la version Switch. Ok, là, on passe sur la version Switch, mais sur un écran plus large, du coup, écran de télévision. Le jeu, en fait, je trouve que le gameplay est assez lent. Le gameplay est assez lent. Il manque, en fait, une petite touche de vivacité, de nervosité, je dirais. Mais après, peut-être que la prise en main du jeu sera complètement différente de ce que je dis à l'heure actuelle. Et je l'espère au moment où le jeu sortira. Ok. Après, on est bien sûr sur du 30 FPS. On n'est pas sur du 60 FPS comme vous le voyez sur cette version-là. Sur cette version Nintendo Switch. J'espère que leur prochaine Nintendo Switch dépassera les 60 FPS. et que ça ne ramera pas, qu'on n'aura pas de problème entre le stream de Switch et le passage du jeu sur Switch et le stream sur Switch. Il n'y a pas de droppe d'FPS ou quoi. On peut se partager ça en live et en vidéo. Ok, voici les sp. Là, on attaque les sp, on arrive vers la fin de la vidéo et après, on va lire un peu le texte. Il y a aussi deux nouveaux persos et une nouvelle histoire originale, bien sûr, par rapport à une ancienne publication qu'ils avaient faite courant de cette année. C'était, je crois, en avril, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, c'était le premier semestre. Je ne préfère pas trop m'avancer sur cette info, mais je sais que le premier semestre, ils avaient fait un article que j'avais partagé sur Twitter et qu'ils avaient dit que le développement du jeu n'a pas été abandonné, que le jeu est toujours en cours de développement. Comme je vous l'ai dit, le jeu, on aura une information prochainement pour en février. Ok, au fait, concernant cette vidéo d'Inazuma Eleven, je voudrais la signaler à tout le monde, je voudrais faire part de cette vidéo à tout le monde sous forme de vidéo car le système de jeu qui m'inquiétait était presque terminé. De nombreux joueurs qui ont été immergés dans les précédents jeux d'Inazuma Eleven connaissent probablement le système de jeu à s'il est tactile. Cependant, cette fois-ci, il y avait une grande proposition que nous devions jouer sur l'écran de télévision et le défi était de savoir comment l'effacer. Du coup, ils voulaient changer complètement le style de jeu, le gameplay en soi. Nous avons essayé de créer un système d'exploitation similaire à celui d'un jeu de football normal. Comme vous l'avez vu, il y a une petite touche à la PES, du coup, Pro Evolution Soccer, ceux qui ont pu jouer ou ceux qui ont pu jouer par le passé au jeu de PES, toute la saga de PES, surtout le meilleur qui était PES 6. Vous savez qu'il y a une petite touche entre ce jeu-là et PES. FIFA, on est loin du style de FIFA. Cependant, un jour, j'ai eu l'idée inverse que si je jouais à l'origine avec un style tactile, ça serait bien de pouvoir jouer avec un stylet tactile. De la base, de la, excusez-moi, la base du système de jeu actuel est née. Et sur cette base, Yoshitsugu s'est développé pour pouvoir fonctionner avec juste un pad. Ok. Du coup, par contre, la version mobile, je ne sais pas comment ils vont ajuster tout ça. Un système amusant a été complété juste en l'utilisant et le projet a finalement surmonté un grand mur. Tout d'abord, nous allons vous montrer cette partie. Alors, sentez-vous un aperçu du plaisir. Je vais gayer un peu parce que je parle rapidement, sinon la vidéo va durer 15 minutes et je ne suis pas là pour ça. Nous allons vous montrer cette partie. Alors, sentez-vous un aperçu du plaisir. J'ai déjà lu ça. En ce qui concerne, bien sûr, c'est une traduction, c'est une auto-traduction, les amis. En ce qui concerne les informations supplémentaires, nous aimerions montrer la nouvelle histoire, les personnages, la scène, la musique et tout le reste dans un état solide, dans un état physique et dans un état plus propre. Et cette fois, nous utiliserons les personnages passés et les techniques existantes et montrerons uniquement le système de correspondance. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la prochaine condition d'information aura lieu en février 2023. Là, nous prévoyons de publier un aperçu de la nouvelle histoire des systèmes de jeu autres que l'image des personnages qui paraissent et des animations. Bon, ce qui veut dire que le jeu n'a pas encore de date, n'est pas prévu pour 2023. Enfin, n'est pas vraiment prévu pour 2023. Il est plutôt, on va dire, prévu pour 2023, voire 2024. Comme ça, c'est sûr qu'on ne sera pas déçu concernant la sortie du jeu. Pour ceux qui me suivent, j'ai présenté pas mal de jeux qui ont été retardés. Les trois quarts des jeux auxquels j'ai voulu jouer ont été retardés. D'une année, deux années et d'autres, on n'a toujours pas eu de news. Du coup, je préfère dire 2023 voire 2024 au lieu de dire 2023 parce que là, il n'y a même pas de date précise concernant ce jeu. Et du coup, là, on a une petite illustration vraiment pas mal, très jolie. Je la trouve vraiment tricelée. Le point de vue de la caméra, les personnages, OK, c'est pas mal. Du coup, ils ont prévu des nouveaux personnages. Bien sûr, on avait déjà dans un premier trailer, on avait déjà vu auparavant un peu le monde ouvert du jeu. C'est un style de monde ouvert mais largement plus restreint que ce qu'on a l'habitude de voir avec Legend of Zelda ou Pokémon Scarlet & Nexus. Enfin, Scarlet. Bref, les jeux un peu open world qu'on a l'habitude de voir. Là, c'est un peu différent et un peu limité dans son ensemble. Par conséquent, dans Inazuma, cette fois, nous avons reconstruit l'histoire pour dépeindre le succès du personnage principal qui est une mai. Il monte du bas, enfin, qui va en bas de l'échelle jusqu'en haut, si vous avez à peu près compris, et la souffrance de ceux qui sont déjà au sommet. Tous différents angles. Nous mettons la touche finale pour ce que ce soit un drame d'ensemble avec des personnages attrayants et qui aiguilleront les téléspectateurs. Je pense que ça sera certainement amusant. Alors, s'il vous plaît, attendez un peu plus longtemps. Ouais, du coup, je pense 2024. Selon moi, le jeu sortirait début 2024. Ce serait le mieux pour eux. Ils lancent un jeu prématurément, prématuré de cette manière-là. Le jeu n'aura en aucun cas la visibilité. Les joueurs seront dégoûtés. Vous avez vu par le passé sur mobile ce qui s'est passé avec Bandai avec la sortie de Slime Sekai Memorize qui a été complètement détruit à sa sortie. Il y a eu énormément de problèmes de bugs et pas que. Il y a eu énormément d'autres jeux qui ont eu des bugs à leur lancement, que ce soit Tower of Fantasy ou autre, par manque de stabilité des serveurs et d'autres bugs découverts lors de la sortie de ces jeux-là. Du coup, voilà, c'était juste annonce du jeu. Bon, on savait déjà qu'il y avait un jeu, mais voilà. Ok, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait plaisir. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace !